Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'aller pêcher Lachigan-Petitebouche sur le fleuve Saint-Laurent. J'étais en compagnie de Samuel Tesser, qui est également dans l'heure juste. Puis notre objectif, c'était d'aller tester des nouveaux leurres. C'est toujours intéressant de pouvoir le faire. Les conditions d'eau étaient belles, l'eau était claire, température de l'eau tout juste sous la barre des 60 degrés Fahrenheit, ce qui est un bon moment pour aller pêcher Lachigan dans le fleuve. D'ailleurs, les prochaines semaines le seront aussi. Je fais un résumé vite fait de ce qui était bon parmi les choses que j'ai testées. En tout premier lieu, on a commencé la journée avec des leurres de surface. Samuel a beaucoup pêché dans les dernières semaines avec le G-Walker, qui est un leurre de type spook pour faire le walk de dog, cette espèce d'action-là, avec les leurres de surface, comme gauche-droite, assez accentuée, avec des belles glissades. J'ai eu beaucoup de succès avec ça au cours des dernières semaines. Donc, c'est un excellent leurre, c'est un gros leurre, c'est un leurre très bruyant, puis ça provoque des gros spécimens, puis des achigants de toutes les tailles. Mais là, on était sur un rang nord-nord-est. On voyait que le niveau d'activité des poissons était un peu moindre que ce que Samuel avait vécu les dernières semaines. Fait que dans ces circonstances-là, un leurre de surface du même type que le G-Walker, mais fait plus en finesse, s'est avéré excellent. On l'appelle le Drift Walker, ça c'est un 11 cm, donc il est un peu plus petit. Le système de billes à l'intérieur est présent, mais moins bruyant que le G-Walker, puis je me suis tout rendu compte qu'il se travaillait très bien. Les mouvements qu'on doit faire pour avoir vraiment l'action Walk the Dog en surface, ça se fait facilement, puis il y a vraiment une très belle glisse sur l'eau. Je le regardais aller au loin après avoir fait mes lancers, puis la manière qu'il glisse sur l'eau, puis s'il roule légèrement sur le côté pour montrer ses flancs, ça a vraiment l'air d'un poisson en difficulté. J'ai eu des beaux spécimens avec ça, je l'ai beaucoup aimé. Donc, Drift Walker, ensuite de ça, l'action a diminué. Fait que j'ai travaillé un peu avec le nouveau Itstick. En fait, il y avait beaucoup de végétation qui descendait en surface et même entre deux eaux. Fait que c'était pas facile de travailler avec des leurres comme ça, qui ont trois trépieds. Mais j'ai fini par trouver un secteur, tu sais, parmi les différents endroits qu'on a pêché où il y avait moins de végétation. J'ai dit, oh, c'est l'occasion d'essayer le nouveau Itstick, dont on a dit beaucoup de bien au dernier iCast. Il a vraiment fait fureur, puis ça a fonctionné en partant. Je l'ai travaillé vraiment comme on travaille un jerkbait. L'on a lancé des récupérations, je dirais, semi-agressives avec les surcousses parce que ça accorderait mieux avec le niveau d'activité du poisson. J'ai pris dans les premières minutes deux beaux achigants, vraiment des beaux spécimens. Puis, au troisième lancer, Brochet me l'a coupé. Il l'a avalé complètement et a coupé le fil. Donc, c'est très prometteur. Puis ça, je veux revenir là-dessus. J'en parlerai spécifiquement dans une autre capsule de soleur-là, le Itstick de Berkeley. Éventuellement, plus la journée avançait, plus on voyait que le niveau d'activité du poisson diminuait. Fait que je suis allé davantage en finesse pour continuer de prendre du poisson par la suite. Puis, en drop swimming, qui est comme une version, si tu veux, du drop-shot. Sauf que là, on ne le travaille pas vertical, on le travaille en horizontal, puis avec des leurres qui ont une action de queue. Alors, j'ai travaillé avec le Power Swimmer. Je ne me trompe pas, ça, c'est un leurre qui est arrivé sur le marché en 2019. Ça a fonctionné vraiment très bien. Ça nous permet une couverture de terrain. Ça nous permet d'éviter de ramasser plein de débris si, sur le fond, il y a de la mousse ou peu importe quoi. Il demeure donc exempt la majorité du temps de débris de toutes sortes qu'on peut trouver sur le fond. Il est surélevé, donc dans le champ de vision du poisson. Puis, sa queue ondule de belle façon. On le voit s'en venir dans l'eau. Ça a vraiment l'air d'un petit poisson qui ne va pas trop vite, un peu affaibli. Donc, ça, ça a super bien marché. Ça s'appelle un Power Swimmer. Celui que j'ai utilisé comme ça en drop swimming avait 2,8 pouces de long. Si je ne me trompe pas, ça doit être ce 6 ou 7 cm. Donc, voilà trois leurres lors de mes tests que j'ai faits cette journée-là qui sont avérés excellents pour pêcher la chienne.